Le maire de Libreville est jeune Mba, assisté de ses maires adjoints Adrien Guimamba et Antoine Zengi-Nzengi, respectivement 3e et 4e maires de la commune de Libreville a, au nom du conseil municipal de Libreville, déposé une jarbe de fleurs devant la dépouille de Florent Basima à son domicile, scise au quartier Damas au 5e arrondissement de la capitale. Une cérémonie sobre et pleine d'émotions pour les parents, amis et connaissances, venus lui rendre un dernier hommage après le fils religieux d'obédience catholique dit à son honneur. Parmi les personnalités ayant effectué le déplacement, Carméli Antutoum Leclerc, ministre et délégué à l'éducation nationale, membre du parti démocratique gabonais et représentant de la famille Antutoum Obama, nous présente l'homme comme un humaniste. Nous perdons un grand commis de l'État, un digne fils de l'estuaire et nous prions pour le repos de son âme et la paix dans sa famille. Le souvenir que j'ai de Florent Basima, je le disais tantôt, c'est son humanisme, c'est un monsieur qui avait le cœur sur la main, qui était toujours de bons conseils, il avait cette joie de vivre qui était communicative et il va beaucoup nous manquer. Au nom de la famille du défunt, Joël Ayon, frère cadet du disparu, retient de lui un homme magnanime et ouvert à l'autre. Basima Florent, qui laisse un grand vide dans notre famille, était l'aîné de notre famille, le premier petit-fils de mon grand-père côté paternel. C'était un garçon, un monsieur très athlétique, grand sportif à l'époque et vraiment un sacré pilier pour ce qui est de la référence de nous qui sommes ses petits-frères, dans sa mort qui nous a tous surpris et qui a totalement ébranlé la famille. Je pense que c'était un vide qui sera difficile pour nous de combler. On retient de lui quelqu'un d'assez studieux, calme, gentil, ouvert, toujours jovial, proche de ses petits-frères, bien qu'ils aient occupé de hautes fonctions, mais il a toujours été ce qu'il a été, c'est-à-dire l'homme toujours réservé, prêt à sourire avec ses petits-frères sans qu'il n'y ait un protocole particulier malgré ses hautes fonctions. S'il était besoin de le rappeler, Florent Basima a été une haute personnalité, un dignitaire de la République. Il a occupé plusieurs fonctions administratives et politiques, parmi lesquelles le premier maire adjoint de Libreville, gouverneur de l'Estuaire, sénateur, conseiller spéciale du président de la République, pour ne citer que celle-là. Il était marié et père d'une nombreuse famille, Florent Basima, est mort le 10 décembre 2020 à l'âge de 65 ans et a été inhumé à 15h au cimetière municipal de Plein-Nigère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio